Bonjour et bienvenue dans le petit ciné des mexicains Eh bah moi ça va petite saloperie et toi Pedro ? Euh mais je t'ai rien demandé, je t'ai pas demandé si t'allais bien Polo Ah ok mais ça va très bien tu sais depuis la semaine dernière J'ai passé un excellent week-end, je suis heureux comme un pinceau Euh Polo, comment on peut être heureux comme un pinceau je comprends pas Ah je sais pas pour un pinceau hein mais un pinceau c'est ça Tu vois comment il est heureux ? Comme un pinceau ? Mais la vraie phrase c'est gay comme un pinceau Non ça c'est être gay comme Bertrand Delanoé hein Mais dis donc j'avais un doute mais maintenant que tu fais ton coming out Bah je suis heureux, je suis content, je ne ferai plus de vannes déplacées sur Brogbeck Mountain hein Mais entre nous je savais déjà que tu étais gay Pedro Ah bon ? Mais comment tu l'as su ? Ton oreille droite c'est elle qui t'a trahi Ton oreille droite elle frétit quand tu croises un homme Bon aujourd'hui je voulais vous parler de Coco avec Gadel Mallet Mais non mais non mais un film sur les communistes ça doit pas être très drôle Et Coco il n'y a pas grand chose à dire dessus Tu t'imagines l'accélération ? Alors on est à Moscou et là Il tue le tsar Et là t'as Lénine il décide de prendre le pouvoir Le quoi ? Le pouvoir ! Et là t'as Staline le cousin de Stallone qui débarque Il tue Trotsky dans la neige et ils construisent des goulags Et là t'as Poutine qui décide d'envahir la Tchétchénie Oh qu'il est vilain Poutine ! Et t'as Super Russe qui essaye d'empêcher Tchernobyl de fuir T'as raison t'as raison c'est pas drôle Coco communiste Bon alors tu vas nous parler de quel film ? Et bien Pedro, jeune amateur de statues grecques Montrant un phallus turgescent Et fin connaisseur de gourmandise masculine Une fois n'est pas coutume Nous allons parler d'histoire avec un grand I Euh Polo quoi ? Le I il est trop grand il rentre pas dans le studio C'est pas grave Pedro laisse le dehors Je disais donc nous allons parler du film Les Trois Royaumes Et c'est un film réalisé par John Woo John qui ? John Woo Mais c'est quoi son nom ? Son nom c'est Woo Je vais te donner un exemple Woo Son nom c'est Woo Et bah lui c'est Woo John Woo s'appelle John John Woo Voilà Pedro c'est ça Et toi c'est Lan Pedro Lan ? Voilà donc Les Trois Royaumes c'est un film chinois réalisé par John Woo C'est un film basé sur des événements historiques Qui se sont passés en 208 après JC Et ça se passe en Chine Durant la période des Trois Royaumes D'où le titre Les Trois Royaumes Le film parle de la guerre que se livraient à les royaumes de Woo Et de Shu Contre leur ennemi Veil Et comme Woo et Shu se lient contre Veil Bah Veil il rit jaune Et Li il est avec qui ? Y'a pas de Li Pedro Y'a Woo Y'a Shu Et y'a Veil Bah non t'as dit Woo Shu Li Et Veil Bon Ben tu peux repasser la bande là s'il te plaît ? Et comme Woo et Shu se lient contre Veil Ah là tu vois Tu dois sûrement avoir raison Pedro J'en reprends donc Y'a Woo et Shu Qui se lient contre Veil Ah tu vois tu viens de le redire C'est ça Et ils décident de se faire la guerre Et là Ils se font la guerre Une grande guerre parce qu'il y a beaucoup de chinois Et que la chine c'est grand Y'a des milliers de chinois armés qui vont venir le Tibet Pour rien Juste pour s'en servir de poubelle Et ils se dirigent tous vers la falaise rouge La quoi ? La falaise rouge Et là ils se donnent des coups de pieds Des coups de coin Ils s'arrachent la tête Ils font du kung fu C'est normal c'est des chinois Et y'a même des moines de Shaolin qui débarquent Ils ont des armes de contrefaçon Au moins c'est pas bien ça les chinois Alors ils se font arrêter à la douane Et là t'as des milliers chinois qui débarquent Ils massent à tout le monde Et Woo et Shu Dessis de ne pas se laisser faire Et à la fin c'est eux qui gagnent Parce que c'est les plus forts Et ils font aussi des batailles navales Parce qu'ils ont deux mille bateaux La plus grosse flotte de l'époque Et à la fin ils jettent l'an La femme noire encore de Chine Et alors il se passe quoi après ? Bah la bataille de la falaise rouge Change le destin de la Chine T'as Woo et Shu qui rigolent en mandarin Au revoir Et à la semaine prochaine Pour un nouveau petit chiné des Mexicains